Littérature et déracinement présenté par Patrick Esteve Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Nous revoilà pour un rendez-vous autour des pastilles littérature et déracinement avec aujourd'hui pour thème Hermann Hesse ou le voyage intérieur. Hermann Hesse était un écrivain allemand qui a été naturalisé suisse et qui est l'auteur de magnifiques ouvrages, je vais vous en citer quelques-uns, Peter Kamenzeit, Lornière, Gertrude, Rothald, Knulp, Demian, Siddhartha, le loup des steppes, Narcisse et Goldmund, sans oublier le voyage en Orient et évidemment la Somme de Hermann Hesse qui est le jeu des perles de vers, sans compter des recueils de nouvelles, des contes, entre autres écrits. Je pense en particulier à l'ouvrage qu'il a rédigé sur le bonheur d'être grand-père ainsi qu'un ouvrage sur la bibliothèque idéale selon lui. Hermann Hesse est né à Kohl en Forêt Noire le 2 juillet 1877 de parents missionnaires protestants. Il s'est particulièrement intéressé à la culture orientale très tôt car sa famille s'occupait de missions en Inde où sa mère était née d'ailleurs et il a lui-même voyagé en Extrême-Orient. L'Orient occupe donc un rôle majeur dans les écrits de Hermann Hesse dont la célèbre biographie romancée du Bouddha, Siddhartha, mais aussi des carnets indiens et un récit qui préfigure son utopie, le jeu des perles de vers, un voyage au sens premier du terme, un pèlerinage intérieur, un nomadisme vers l'Orient de l'âme. Hermann Hesse a vécu une enfance difficile dans la plus stricte tradition protestante où il a reçu une éducation rigoriste qui le mena jusqu'au séminaire protestant de Maul Braun en Bad Wurtenberg où son caractère rebelle se révéla. Le jeune Hermann s'évada en effet du séminaire avant d'être rattrapé le lendemain en pleine nature. Cette expérience unique, en forme de rébellion ou de révolte intérieure, comme on veut, marqua profondément le parcours du futur écrivain et fera le terreau de romans à venir comme l'ornière et surtout le célèbre Narcisse et Goldmund qui mettent en parallèle deux démarches a priori diamétralement opposées, la voie mystique de la quête de Dieu empruntée par Narcisse et la voie initiatique de la recherche de la connaissance au travers d'expériences vécues, celles de Goldmund, en français « bouche d'or ». Goldmund s'évade dans le monde comme l'avait fait le jeune Hermann S pour y vivre mille expériences exaltantes dont celles d'amour magnifique qui lui font découvrir qu'à leur paroxysme, la grande douleur comme la grande jouissance peuvent prendre les mêmes traits sur le visage humain. A la fin, les deux vies, celles de Narcisse, celles de Goldmund, sont un peu comme deux droites réputées parallèles, je vais faire un petit peu de géométrie et un peu de mathématiques, mais dans la géométrie sphérique de Lobachevski, pour ceux qui la connaissent, les parallèles se rejoignent au pôle, et quand j'ai lu Narcisse et Goldmund, je dois reconnaître que j'ai pensé à cette géométrie, à ces deux jeunes êtres, amis, qui sont partis de l'enfance, et qui finalement se sont rejoints à la fin de leur existence. Hermann S, c'est aussi Demian, un roman sur la jeunesse où apparaît une sorte de passeur, un passeur de vie, dénommé Pistorius. C'est un être hors du commun et hors du temps, qui permet à un jeune homme de franchir le fleuve qui sépare l'enfance du monde adulte. Dans Demian, Hermann S met au jour le signe de Cain, cette marque si caractéristique qu'on attribue habituellement au péché et à la chute du paradis, celle aussi du légendaire Harry Potter de J.K. Rowling, sourcier en herbe de Poudlard, dont on se rappelle la marque sur le côté du front. Le signe de Cain déchire le voile de l'enfance vers le monde des adultes, où le jeune Sinclair, c'est le nom du jeune héros du roman, devient l'alter ego de Hermann S, un être en opposition et en réconciliation avec celui qu'il est, en balancement entre le divin et le démoniaque. Lire Hermann S, c'est entrer dans une forme d'initiation au travers de la lecture et surtout au travers d'une belle écriture. C'est aller dans des mondes merveilleux, fait d'évolution et de déracinement, de cheminement et de rencontre, d'altérité et de quête du fond de son être. Après une réelle errance, dont une expérience hors du commun vécue dans la petite communauté du Monte Verita, c'était une communauté qui s'est installée dans la montagne autour des années 1900, sur les bords du lac majeur, avec une sorte de maître à penser, Gusto Greiser, qui était un peu à l'image de Siddhartha justement. Hermann S arrive à guérir de son intempérance auprès de cette communauté, auprès de ce Gusto Greiser et retourne à la vie en poète et en voyageur intérieur qu'il était. Dans une œuvre ouverte et tolérante, en perpétuelle recherche des recoins de l'humanité, Hermann S, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1946, transmet un message profond, un message humain qui n'a pour but que de montrer qu'il ne faut jamais renoncer, malgré les attaques virulentes dont il a pu faire l'objet, jamais renoncer à prendre en compte l'humain dans sa totalité. Et Hermann S a été particulièrement attaqué pour ses romans ouverts et sur autrui, en particulier de la part du nazisme, et a vu ses livres jetés au feu des divers autodafés qui avaient été mis, hélas en exécution, sous cette dictature totalitaire. S ne renonce jamais à nous inviter au perfectionnement, par et au travers d'autrui. Il nous invite sur une voie nouvelle, faite de synthèse entre Orient et Occident, d'une manière subtile et ouverte, pleine de découvertes, qui annonce le moment ultime où l'homme atteint la totalité de son être et à travers elle, l'humanité entière. Celui qui voulait être poète ou rien s'est finalement installé à Montagnola, dans le Tessin en 1919, au cœur d'un paysage montagneux qui lui rappelait l'Allemagne et l'enfance, pour l'aider dans sa quête d'harmonie. Au-dessus du spectacle que lui offrait le lac de Lugano, l'écrivain s'adonna également à la peinture en extérieur, car il recherchait le contact avec la nature. Devenu Suisse en 1923, Hermann Hess reçut ses amis Thomas Mann et Bertolt Brecht en 1933 à Montagnola et comprit très tôt le mal qui guettait l'Allemagne. Il en tira une influence et une posture claire, jamais reniée, qui l'incitèrent à la création du « Jeu des perles de verre » publié en 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, l'auteur n'écrivit plus que des poèmes et des nouvelles et répondit de manière suivie au courrier de ses lecteurs. Hermann Hess, c'est véritablement une belle littérature qui est née d'une révolte intérieure. C'est l'histoire d'une quête courageuse qui trouve son aboutissement dans une œuvre magnifique, empreinte d'un déracinement sans équivalent, en rapport avec un voyage qui n'a jamais cessé et que Hermann Hess a su si bien développer. Je vous dis la semaine prochaine pour une nouvelle pastille « Littérature et déracinement » et en attendant, en plus de vos lectures, n'oubliez pas de rester libre et surtout, portez-vous bien. C'était la pastille « Littérature et déracinement » de Patrick Esteve.